salut à tous une vidéo qui sera la deuxième de la série booktuber influent ou plutôt booktuber décontracté après l'éloge du mal de Mzo Bartoli j'ai envie de parler d'un bouquin qui est sorti en juin 2015 chez Atramenta un bouquin de SF qui s'appelle native n-a-t-i-v voilà qui est sorti qui est un bouquin de Maurice Desmorelles qui fait un peu plus de 100 pages donc il n'est pas super épais comme vous pouvez le voir donc le sujet native ça se passe en 2045 on peut dire à peu près vers 2045 on est sur une plage où des personnes qui parlent et le chapitre suivant on est projeté 25 ans en arrière et le sujet de ce bouquin c'est de savoir ce qui se passerait si les enfants naissaient non pas au bout de neuf mois de gestation mais au bout de 21 mois oui déjà le sujet est un peu bizarre pourquoi 21 mois c'est pour un précepte qu'on appelle la néothénie la néothénie c'est à dire c'est permettre aux individus d'être presque directement adultes plus à peu plus mature j'appelle ça comme ça donc les natives c'est né à terme in vitro ça se passe dans un environnement un peu futuriste où il ya il ya la giv et la gestation in vitro qui a été développée en gros c'est un peu le principe d'adduceuxxley d'un mère des mondes sauf que là ce n'est pas dans le but de clonage mais c'est pour permettre aux femmes qui n'ont pas envie ou pas la possibilité d'être enceinte pour des raisons d'ordre professionnel d'avoir un enfant quand même on retrouve nathan le savoir l'origine de cette idée qui reçoit un autre savant qui s'appelle paul tarsoff et qui a envie de dire et qu'est ce qui se passerait si on arrivait via l'octogénèse en clair la naissance enfin la gestation en dehors d'une matrice vivante matrice organique c'est en arrivée à jusqu'à 21 mois la période de néothénie c'est un sujet qui m'a paru très intéressant à l'époque et j'avoue que j'avais bien aimé le bouquin je l'ai relis récemment pour la vidéo et c'est vrai que ces natives c'est n'est à terme in vitro sont peut-être un peu plus spéciaux sans vouloir bien sûr vous spoiler le plaisir c'est je ne partage pas l'optimisme complet de l'auteur ça c'est mon côté pessimiste complet et congénital mais cependant c'est un très bon bouquin qui permet un peu de sortir de l'idée du côté un peu clonage un peu enfin clonage sur le clonage du meilleur des mondes d'un de ce extrait c'est un bouquin très intéressant même s'il termine en quelque sorte sur un cliffhanger j'espère qu'un jour maurice déborel fera une suite parce que c'est très intéressant à lire c'est un bouquin qui est pas très épais 120 pages on le lit en deux trois jours c'est une histoire quand même qui m'a beaucoup plu je vais pas vous spoiler le plaisir parce que je vous la laisse découvrir si vous aimez un peu la sf mais qui est un peu dystopique et qui permet de se poser des questions qui sont parfois intéressantes comme celui-là donc je vous conseille native voilà je le remets en face je vous mettrai un descriptif comme d'habitude je n'ai pas grand chose à rajouter c'est un sujet qui n'a pas été souvent très traité dans la science fiction en général la science fiction pour souvent traiter le problème des sociétés un peu totalitaire comme dans 1984 même dans le meilleur des mondes mais n'a jamais été sur le point d'étudier le point de vue comment ce que peut-être des enfants un peu spéciaux donc c'est un bouquin que je vous conseille vous pouvez toujours lire un extrait sur Atramenta je vous mettrai tous les idées dans le descriptif je me répète désolé voilà c'est un petit bouquin que je vous conseille il sort un peu d'ordinaire après vous accrochez vous accrochez pas c'est votre ressenti sur ce je vous dis salut à tous à la prochaine bye bye